Non, tu vois, tu ne peux pas traverser. Donc là, nous avons un garde. Ok. Hop, là, on en a un deuxième. D'accord. Hop, un troisième ici. Là, on en a deux de plus. Sous l'océan. Sous l'océan. Moi, avec les deux qui avaient là, ça faisait 100, quand même, plus que 3. Oh, je vais faire le mal. On va les laisser partir. Parfait, comme ça, pas de renfort possible. Il faut les fumer. Vas-y, on va les fumer. Méchant. Oh, Delzea, ça, c'est pas mal, ça. Vous voyez, fermer la page, c'est plutôt sympa. Mais bon, ça va, tu reviens au bon moment. Bon. T'es pas content, toi? Dommage. Alors, il est où le petit bouton pour ouvrir la porte? Il est là. Blaireau. C'est pas comme s'ils étaient liés, les deux, quoi. Ah, mais réfléchis pas, Ryan, tu vas te faire mal à la tête. C'est un déconne. Laisse-moi faire. J'ai déjà piloté un sous-marin comme ça sur un simulateur. On pourrait peut-être s'en servir. Exactement. Camouflage. Camouflage. Voilà, et après, on avise. Bon, alors, tu discutes pas. Tu fermes ta bouche et tu acquiesces. Donc, après la moto, le cheval, les skis, nouveau véhicule, le sous-marin. Moi, par contre, je vous le dis, j'ai jamais piloté ce genre de choses sur simulateur. continue de plonger, la base doit être dans les parages. Bon, ça va, je m'en sors pas trop mal pour l'instant, je trouve. Apparemment, il va falloir que je le tourne à droite. Eh ! On a l'impression que j'ai fait ça toute ma vie, quoi. Bon, là, c'est décidé. Demain, je m'achète un sous-marin pour le week-end. J'espère que ce n'était pas une question. C'est cosy, ici, j'ai l'impression. C'est cosy, ici, j'ai l'impression. Donc, là, voilà, une fameuse interrogatoire. Mais, peut-être, vous montrerez-vous plus sensible à la douleur de votre camarade. Mes questions sont simples. Ok, Ryan, je vais vous poser les mêmes questions encore et encore jusqu'à ce que vous cédiez et me donniez des réponses. Non, regarde. Comment vous vous appelez ? Ça a l'air douloureux. Ouais, mais il a mérité. C'est un bâtard. Non. Je ne réponds pas aux questions. Toujours pas de réponse. Qu'est-ce que je dois faire pour vous faire parler ? Euh... Tu te plantes le couteau dans le cul et tu fais l'avion. Peut-être que vous retrouverez votre malangue si je vais un peu plus loin. Donc, voilà. Donc, du coup, vous ne parlez pas, vous avez le trophée. Vous parlez, vous avez un autre trophée à vous de choisir. Il vous suffit de me répondre pour que votre cauchemar s'arrête. Allez-y. Je vous écoute. Je déteste voir des personnes souffrir sans raison. Eh bien, alors arrête de nous mutiler, connard. Tout à fait. Je dois aller m'occuper d'une demande pressante. Je reviens très bientôt pour continuer notre conversation. Donc là, lors de l'arrivée du sous-marin. Un autre trophée possible aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On trouve le condenseur, on le détruit et on se casse. Trop facile. Est-ce que je peux savoir comment tu as prévu de faire ça ? Bref. Tu marches, tu poses le C4. Tu l'allumes et tu te barres. Mais je vais bien trouver un truc. Ouais. Un bon plan, ça. Donc je disais, ici, dès que possible, vous sortez Hidden et vous prenez le contrôle du gradé. Celui qui vous torture, donc. Genre, le plus tôt possible, quoi. Qu'après, faites bien attention, puisque, comme on dit précédemment. Toute personne sous le contrôle d'Aiden. Si elle vient à se faire toucher, Aiden en perd le contrôle, d'accord ? Donc là, bon, théoriquement, je suis le haut-gradé. Ils ne sont pas censés me toucher, mais bon. Alors, attends. Je fais des conneries, là, non ? Je crois que c'est par là, la suite. Ah, si, je crois que c'est par là, non ? Non, bon, c'est pas par là. C'est un pour moi. Ah, voilà, garde à vous. En effet. Ça a l'air trop facile. Et voilà, et là, du coup, trop fait, vous êtes rentré dans la base avec le... En contrôlant le bâtard. Alors, non, tu n'as pas de limite de temps de possession avec Aiden. Juste, il faut arriver à ne pas se faire toucher par une tierce personne, sinon, du coup, ta possession s'annule. Donc, tout simplement. Donc, là, me voilà séparé de Judy à cause de ce putain de mur anti-fantôme. Vous ne pouvez vraiment pas traverser. C'est négatif. Bon, après, je t'avoue, Delzey, que là, la phase de possession qu'on a eue avec Aiden, bon, qui est surtout à faire pour le trophée, parce que tu n'es pas du tout obligé de le faire. Tu peux gentiment laisser le haut gradé venir t'accoster. Et du coup, il se rend compte que tu es un imposteur et donc te met aux arrêts. Et donc, la vidéo se suit dans le couloir où on était précédemment. Et là, Aiden se retrouve séparé de Judy. Voilà, c'est l'autre passage alternatif. Mais disons, cette contrôle est plus longue. Parce que sinon, en règle générale, lorsque tu prends possession d'une personne, c'est pour tuer des gardes environnants ou choper une petite connerie comme ça à faire avec Aiden. Ça reste malgré tout assez court. Excusez-moi, je finissais de rouler ma cigarette. Donc, Il faut trouver un moyen de passer ce putain de mur. Donc pour ce faire, je me prépare le terrain. Je peux en stranguler. J'en profite. Non, sinon, par la suite, il vient à vous toucher, ce bâtard. Et donc, il y a tout à refaire. Et là, du coup, je possède le corps. Voilà. T'y vais le bouclier. Qu'est-ce que tu fais ? Hop, il te touche. T'es dépossédé. T'es malade, mec. Mais tu devrais aller faire dodo. Ouais, très bonne idée. J'y vais. Du coup, on le suit. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada